Salut les fans d'histoire ! Si je vous dis Louis XIV, il y a de très fortes chances que vous pensiez au Roi Soleil, à Versailles, aux Perruques Superchelou, mais également à une phrase, l'État c'est moi, que Louis XIV aurait prononcé le 13 avril 1655. Ce jour-là, un jeune homme de 17 ans marche avec détermination et certainement un peu de colère. Il revient de la chasse et est donc habillé pour cette dernière. Il décide de se présenter sans ménagement devant une des institutions les plus importantes du royaume de France, le parlement de Paris. Ce jeune homme, vous l'aurez deviné, c'est Louis XIV. Le parlement était alors réticent à enregistrer des décisions royales. Le roi, avec un fouet à la main, dit alors « Chacun sait combien ces assemblées ont excité de troubles dans mon État et combien de dangereux effets elles y ont produit. J'ai appris que vous prétendiez encore les continuer sous prétexte de délibérer sur les édits qui naguèrent, ont été lus et publiés en ma présence. » Le président de la séance rétorque alors au jeune monarque qu'il travaille pour l'intérêt de l'État. Et Louis XIV répond « L'État, c'est moi. » Cette phrase peut résumer à elle seule comment on s'imagine la monarchie absolue. Le roi incarnerait l'État, la France elle-même, et en serait le maître absolu. Une phrase que beaucoup de livres, de politiciens, de commentateurs reprennent très souvent. Trop souvent même. Car cette phrase n'a jamais été prononcée par Louis XIV. Et même la scène que je vous ai décrite un peu plus tôt est complètement fausse. Pour expliquer tout cela, il faut comprendre la façon dont fonctionne l'État français. Et là, je vais devoir expliquer une petite partie de ce fonctionnement et le résumer au possible. Donc gardez en tête que tout cela est bien plus compliqué. En 1655, le cardinal de Mazarin est principal ministre. Une sorte de premier ministre si vous voulez. Et avec d'autres personnages comme Fouquet qui est alors surintendant des finances, il forme ce qu'on appelle actuellement un gouvernement. Ce gouvernement va prendre des décisions sous forme d'ordonnances ou d'édits qui vont être appliquées sur un territoire donné. Ça peut être le pays, ça peut être une province ou simplement une ville. Et pour que ces édits soient appliqués, ils doivent être enregistrés par des parlements. Les parlements sont à cette époque des sortes de cours de justice qui ont à leur charge un territoire donné. Comme par exemple le parlement de Toulouse, le parlement de Dijon ou encore le parlement de Paris dont le territoire est le plus important. Et c'est justement le parlement de Paris qui pose problème. Alors qu'il a enregistré quelques semaines auparavant des édits fiscaux provenant du gouvernement, le parlement exige le réexamen des dix édits. Et quoi ? Des dix édits ? Hein ? Des édits ? Eddie Mitchell ? Non ! Le parlement demande que le gouvernement réexamine des édits que lui, le parlement, a pourtant enregistré quelques temps avant. Ah ! Ok. Mais quel rapport a avec Eddie Mitchell ? Cette manœuvre est assez problématique pour le gouvernement. Car il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps entre une décision et son enregistrement par un parlement. Et si une décision n'est pas enregistrée par un parlement, il n'y a pas d'application. Encore une fois, je résume très vite, c'est bien plus compliqué. Donc techniquement, un parlement peut retarder une décision royale. Comme il cherchait un peu la muise au parlement de Paris, parce que je suis désolé, quand t'enregistres des édits, c'est que c'est fait. Tu reviens pas dessus deux semaines après. Donc comme il cherche un petit peu la muise, Mazarin va conseiller au roi de tenir un lit de justice. Bon, alors n'allez pas imaginer que Louis XIV rend la justice depuis son lit. Non, c'est le nom d'une séance spéciale pendant laquelle le roi vient en personne ordonner aux parlementaires d'enregistrer des décisions royales. Même si elles sont contestées par les parlementaires. En gros, ça donne ça. Enregistre ceci. Non. Bon, je viens chez toi et tu enregistres. D'accord. Et il faut savoir que cette manœuvre politique du parlement de Paris va être utilisée plusieurs fois pendant l'ancien régime. Mais vraiment. Allez, enregistre, faut toujours que je vienne chez toi. Bon, bah ok, j'enregistre. Tu sais, si tu veux que je vienne chez toi, t'as... T'as juste à me demander en fait, je... Ah, ça me fait plaisir. Ben... Ben d'accord. Le 13 avril 1655, le roi serait venu dans une tenue familière, entre guillemets, nous précise Jean-François Seulnon, mais certainement pas à l'improviste, donc ne revenant pas de chasse, et donc pas avec une tenue de chasse. Et encore moins avec un fouet. Ni avec une hache. Même si je pense que ça aurait été classe de le voir avec une hache. Le roi serait adressé aux parlementaires sur un ton ferme, mais sans gronder, ni menacé. Messieurs, Chacun sait les malheurs qu'ont produit les assemblées du Parlement. Je veux les prévenir, et que l'on cesse celles qui ont commencé sur les édits que j'ai apportés, lesquels je veux être exécutés. En parlant des malheurs qu'ont produit les assemblées du Parlement, Louis XIV fait ici référence à la Fronde, une période trouble pendant laquelle des nobles et des parlementaires se sont soulevés contre le pouvoir royal, à tel point que le roi à leur enfant et sa mère ont dû fuir Paris un temps. Une période que le roi déteste, évidemment. Surtout qu'elle s'est terminée il y a à peine deux ans. Et par la suite, les parlementaires enregistrent les édits. Les édits, si tu dis « Eddie Mitchell », je te défonce la tête. Les édits de Préto ? Méfie-toi. Méfie-toi. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, ni même un autre jour, l'État, c'est moi, n'a pas été prononcé. Alors d'où vient cette phrase ? C'est l'historien Le Bontet qui, en 1818, a attribué ses propos au Roi Soleil. Propos repris par la suite par Chateaubriand. Chateaubriand, en fait, c'était une énorme référence au 19ème siècle, en histoire, en France. Même si, finalement, il a dit pas mal de conneries, Chateaubriand. Ah bah, c'est pas brillant ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! C'est joli. Merci. Mais ta gueule quand même. Bon, pour leur défense, il faut savoir qu'à cette époque, les historiens étaient souvent des romanciers. qui avaient un peu tendance à embellir, à exagérer, voire, comme ici, tout simplement, à inventer. Le problème, c'est que cette phrase, qui pourtant a été réfutée dès la fin du 19ème siècle par les historiens, a été reprise de nombreuses fois par beaucoup de personnes, notamment des gens influents, comme des journalistes ou des politiciens. Et même des institutions. Par exemple, j'ai été très surpris de voir que cette légende a été reprise, expliquée et considérée comme étant réelle sur une page du site web du ministère de la Défense. Sans déconner. Avec cette histoire réinventée par le Montaigne, on va très vite considérer que, sous la monarchie absolue, le roi peut faire tout ce qu'il veut. Alors qu'en fait, non. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer en long et en large tout ce qu'un roi peut ou ne peut pas faire. Ça ferait une bonne idée de vidéo, d'ailleurs. Mais en gros, il doit respecter la religion catholique. À peu près. Il doit maintenir et assurer la justice et la paix au sein de son royaume et entre ses sujets. C'est-à-dire maintenir l'unité du royaume, éviter la guerre civile, rendre la justice, et faire appliquer la justice surtout. Il doit également respecter les privilèges des uns et des autres, que ce soit la noblesse, les clergés, ça peut être également des provinces, ça peut être une ville, ça peut être un village. Oui, il faut savoir que les privilèges de cette époque ne sont pas l'apanage des nobles. Et non. Et il doit respecter les lois fondamentales du royaume. Il peut pas faire n'importe quoi, par exemple, avec la transmission de la couronne. Il va pas faire ça. Hein ? Ah non, mon fils, il est con. J'ai pas envie qu'il hérite du royaume, il va foutre la merde. Non, ça va être... Ah bah lui, là, tiens. Ouais, le mec, il fait les poubelles, là. Eh vas-y, viens, toi, bah tu vas être au roi. Viens voir, viens voir. Hein ? Ah non, mais j'assure, mon fils, il est complètement con. Je suis sûr que lui, il va même y arriver, il va même mieux diriger le royaume que mon fils, hein. Bah déjà, lui, il a eu la jugeote de chercher des trucs dans la merde pour voir s'il n'y avait pas des trucs à bouffer. Parce que l'autre con de gamin, là, il aurait pas ça. Il serait pas. Ah non, mais lui, tu vois, il a l'intigence de le faire. Donc déjà, ça prouve que le mec, il sait survivre. Ah bah il pue, il pue ! Hein ? Ah non, pas lui, mon fils ! Ah mais je t'assure, il pue, hein. Non, lui, il sent comme moi, à peu près. Bah ouais, au XVIIe siècle, on se lave pas. Pourquoi faire ? Vous comprenez, il y a des limites au pouvoir du roi. Et ce, même pendant la monarchie absolue. Et au XVIIIe siècle, le chancelier Henri-François d'Aguesso qualifiera le monarque de roi à qui tout est possible, mais à qui tout n'est pas permis. Et dans ce qu'il ne lui est pas permis, le roi ne peut être l'incarnation de l'Etat. Il n'en est que le serviteur. Car comme le dit Jean-François Solnon, Louis XIV ne prétend pas absorber l'Etat. Celui-ci lui préexiste et lui survivra. D'ailleurs, celui qui contredit le mieux cette légende établie par le Montaigne, c'est le roi Soleil lui-même. Sur son lit de mort, le 26 août 1715, Louis XIV dit alors Je m'en vais, mais l'Etat demeurera toujours. Donc, comme vous le voyez, l'Etat, c'était pas lui. Bah c'était qui alors ? Bah c'est... C'est pas une personne l'Etat, c'est l'Etat quoi je dire, c'est... Ah ! D'ailleurs oui. C'est quoi un Etat ? Vous avez quatre heures. Bon courage ! Le grand Louis est très passé, les médecins ont trouvé le sang qui n'avait qu'une livre. Hélas que j'en suis étonné, car il nous avait bien sucés. Le grand Louis est très passé, les médecins ont trouvé le sang qui n'avait qu'une livre. Hélas que j'en suis étonné, car il nous avait bien sucés. Le grand Louis est très passé, et les médecins ont trouvé le sang qui n'avait qu'une livre. Hélas que j'en suis étonné, car il nous avait bien sucés. ... Ou�illes. ... ... ...